Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux prévisions saisonnières pour les mois de mai, juin et juillet 2021. Donc, on va commencer tout de suite avec le mois de mai. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il me semble, le mois de mai s'annonce plutôt, enfin, globalement de saison avec une légère anomalie douce, là, sur l'Europe centrale, France, Allemagne, Nord-Italie, Pologne, Suisse, Autriche, bon, on va faire tous les pays. Et après, du coup, pour les précipitations, il y aura des orages. Donc, ça, c'est un peu la nouvelle, on va dire. Au début, le mois de mai, il devait être un mois vraiment sexe, sauf qu'ils annoncent plus d'orages. Et du coup, les précipitations seront hétérogènes, donc avec de grandes disparités d'une région à l'autre. Voilà, sur la France, l'Allemagne, donc sur toute... Bon, en fait, la Russie ne sera pas concernée par les orages, a priori, ça sera plutôt, enfin, une large partie de l'Europe, enfin, de l'Ouest, voilà. Donc, couper l'Europe en deux, tout ce qu'il y a de l'Ouest, ça sera plus orage. Donc, on dit l'Europe de l'Ouest, bien sûr. Donc, en conclusion, des teintures légèrement supérieures, sous un temps relativement sec, mais avec des orages, donc, avec des fortes disparités. Comme je dis précédemment. Voilà, donc, ça attaque au mois de juin. Donc, comme vous aurez pu le voir tout de suite, ça flashe, c'est du grand rouge. Et bah oui, le mois de juin, ça annonce vraiment chaud sur toute l'Europe, bon, peut-être un peu moins, enfin, peut-être un peu moins sur l'Est de l'Europe, voilà, bon, j'ai du rouge, voilà, enfin, on va pas être un peu de bleu, là. Donc, j'ai mis du rouge partout. Et ça sera déjà... Et après, on verra déjà s'il y aura un peu moins de chaleur que ça, ou plus, mais bon, plus, il n'y a pas de rouge plus foncé que ça. Donc, comme dit, des gros signaux indiquent de fréquente remontée d'air chaud sur l'Europe. Alors, cela serait propice à d'éventuelles canicules, voilà. Donc, avec une anomalie comprise entre plus 2 et plus 4, là, enfin, donc, dans le rouge... Enfin, donc, je suis en fait, donc... Alors, j'ai mis en fait, donc, en fait, dans le rouge foncé, entre plus 2 et plus 4 degrés. Et là, c'est entre plus 1, plus 1, plus 2, voilà. Une légère anomalie, mais bon, plus 2 degrés, c'est pas mal, voilà. De toute façon, le mois de juin est chaud de base, donc avec plus 2 degrés, voilà. On va mourir, non, je rigole. Donc, précipitation, ça semble toujours être assez sec, notamment si on a des... Notamment si on a de fréquentes remontées en air subsaharien, donc qui viendrait du sud, sauf peut-être le pourtour de la Méditerranée, ce qui est peut-être plus arrosé, plus arrosé dans ce cas. Voilà, avec l'air chaud, après, en fait, ça apportera des entrées... Des entrées maritimes. Donc, retour à des conditions de chez Stival. Enfin, de toute façon, les mois de juin, ce sont souvent chauds ces dernières années, surtout 2019 que j'ai en fête. Après, il y avait aussi 2006 et 2003. Bon, 2003, c'était juin et août, ils ont été vraiment chauds, juillet un peu moins. Et cette année, on aura des prestations déficitaires. Voilà, beaucoup de chaleur profite aux éventuelles canicules. C'est même quasiment sûr, voilà. Donc après, le mois de juillet. Je me remémore juste. Ah, c'est bon, voilà. Je ne savais plus maintenant. Je suis un peu perdu. Donc, a priori, on aurait moins de chaleur en juillet, mais bon, toujours, enfin, des temps dure estival, voilà. Enfin, mois de juillet, deux saisons, c'est chaud. Dans la statistique. Et on aurait peut-être un conflit de masse d'air sur la France, entre de l'air frais, là, sur le continent du Ouest de l'Europe, et de l'air chaud qui déborderait sur nos frontières alsaciennes. et de l'air toujours chasse et chaud sur les Balkans et l'Europe centrale. Ensuite, précipitations. Alors là, on aurait sûrement plus d'orages, voilà. On aurait plus d'orages avec un axe sud-ouest-nord-est, l'axe habituel des orages. Et du coup, c'est délicat encore, comme c'est des orages, donc c'est hétérogène. Mais bon, il faut s'attendre. J'ai mis bon en fait, j'ai mis bon en fait, il faut s'attendre. J'ai mis bon en fait, il faut s'attendre. J'ai mis bon en fait, il faut s'attendre à plus de précipitations en juillet. Voilà, je vais y arriver. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Des orages bons épargnent, il y aura peut-être plus. Et des dépollitions diurnes. Donc du coup, c'est quand il y a des cumulus qui bourgeonnent sur les beaux-là, en l'occurrence. Et après, en fin d'après-midi, tu vois bien en fait, en soirée, on a des orages comme ça qui se forment avec la conviction, je ne sais plus quoi, je ne veux pas dire de conneries, je ne m'y connais pas trop en orange pour l'instant, mais bon, ça m'intéresse quand même. et donc sécheresse vers la Russie, la Finlande et l'Ukraine. Et aussi les pays baltes, voilà. Parce que sinon, sinon, c'est-à-dire que je ne connais pas les pays. Mais si je ne sais plus ce que c'est. Voilà. Et donc, pour l'Alsace, condition de chez Stival, mais sans excès, enfin a priori, voilà, on verra déjà, mais bon, a priori, ça ne semble pas être un mois de juillet très chaud, enfin comme 2006, j'ai 100 tonnes maintenant, voilà. Je peux vous dire 2015 ou 2017 et avec les fameuses orages non plus. Donc voilà pour les trois mois. Donc après, pour ce qui est du mois d'août, alors le mois d'août, il y a vraiment une mauvaise fiabilité. Donc ça serait soit un mois pourri, on peut dire, comme août 2006, voilà. Donc on aurait peut-être... Donc en fait, on aurait juin, juillet chaud et août maussade, voilà. Ou soit, ce serait un mois d'août chassé chaud. Et du coup, on se rapprocherait de l'été de 2003 ou bien 2006. Donc ça dépend ça. Et on en reparlera d'ici un petit mois. Enfin même pas. Si on est d'éclatant, on se couvre le mois de mai entier, je passe au mois d'août. Donc c'est-à-dire, on va dans deux semaines, dans deux... dans quinze jours, on s'attaquera au mois d'août et on verra si c'est une dominante ou pas. Voilà. Donc vous pouvez me dire vos avis dans les... Enfin, dans les... commentaires, voilà. Si je les active... Enfin oui, je pense que je les active, voilà. Il faut que je m'en souvienne. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.